Bonjour, voici une petite démonstration du modèle d'AliceKiller GradeFolder, avec une petite augmentation par des émoticônes afin de rendre plus visible l'état des évaluations à destination des enseignants et des élèves. A partir du site d'AliceKiller, ouvrir le template, le modèle de la feuille de calcul GradeFolder et accepter d'en faire une copie. Vous pouvez, si vous voulez, renommer la copie. On peut alors chercher le module GradeFolder dans le menu des modules complémentaires. On autorise l'utilisation du script. Une fois le script ouvert, un panneau de contrôle apparaît à droite. La première chose à faire est de choisir le dossier dans le Google Drive où se trouvent les travaux des élèves. Le script va alors automatiquement intégrer les travaux des élèves dans la feuille de calcul. On peut ensuite, dans la colonne GradingStatus, état d'évaluation, indiquer des états dont on peut décider soi-même la typologie. En cliquant sur la commande SetGradingStatus, le script va automatiquement renommer les travaux avec l'état d'évaluation. Si l'on consulte à présent le dossier, on voit que chacun des fichiers a été renommé par l'ajout initial d'un préfixe indiquant l'état d'évaluation. Si l'on utilise régulièrement ce modèle, une petite astuce consiste à pré-paramétrer les états d'évaluation. Faisons-le ainsi. Je prends mes états d'évaluation ici. Je nettoie cette colonne. J'ouvre un nouvel onglet. Je place mes niveaux d'évaluation. Et ensuite, dans la colonne de GradingStatus, je vais demander l'insertion de menus déroulants automatiques basé sur les états. Je vais dans le menu Données, Validation des données, et je choisis comme plage de données les éléments de mon onglet Etats. Ici, je valide. J'enregistre. Si je reviens dans la première feuille, vous voyez qu'il y a maintenant des menus déroulants. Je peux ainsi très facilement choisir l'état voulu. Vous voyez à présent, je peux, si je le veux, mettre à jour les statuts. Cela va mettre à jour les titres des fichiers. Voici, cela est fait progressivement. Dans le dossier Google Drive, si j'actualise la page, je vais voir aussi que les titres ont été modifiés. Une dernière petite astuce à présent consiste à placer des émoticônes sur les états, afin de les rendre plus immédiatement lisibles. On se place dans l'onglet Etats, et pour chacun des états, on peut insérer un émoticône. Si l'on revient maintenant dans l'onglet d'évaluation, il suffit de re-selectionner à la volée les éléments. Et vous voyez que les petits émoticônes sont automatiquement intégrés, évidemment. Alors, si je mets à jour les statuts, les émoticônes sont reproduits dans les titres, évidemment. Et ces mêmes émoticônes sont aussi visibles dans le dossier. Comment faire par la suite pour conserver ce travail et ne pas devoir reproduire ces réglages ? Eh bien, il suffit de faire une copie de ce tableur, menu fichier, créer une copie. Et dans cette copie, il suffit d'effacer le contenu et de lancer à nouveau le script, puis d'attribuer la feuille de calcul à un nouveau dossier. La démarche suivante correspond exactement à ce que je vous ai montré au début de ce petit tutoriel. Merci.